Tu sais, je crois qu'il y a des moments où j'ai des idées vraiment, mais vraiment stupides. Comme par exemple, faire du sandboard. C'est comme du snow, mais regarde, ça c'est stupide. Allez, on y va ? Bienvenue dans le Norte Grande, je suis ici dans le désert d'Atacama, dans la ville de San Pedro, c'est un petit oasis au milieu du désert le plus aride de la planète. Et des villes comme San Pedro ou Kalama, qui est à 80 km, reçoivent en moyenne 5 mm d'eau par an de pluie. En fait, ils disent qu'il ne pleut jamais vraiment. Quand tu pars en expédition à San Pedro et à Atacama, tu as plusieurs choix. Tu peux aller voir des geysers où l'eau ébouillante à 85 degrés. Tu peux aussi aller dans la vallée de la mort. Tu peux aussi choisir d'aller faire un tour dans le désert le plus aride du monde. C'est super accueillant comme ville finalement, ça donne envie, tu sais. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Nord du Chili, la Bolivie, sont des zones où l'on trouve énormément de salard, c'est-à-dire de zones plates comme ça, avec des lignes de sel. Tout simplement parce qu'on est dans des zones comme ici, complètement encerclées de montagnes, enfermées. Et donc les moindres pluies qui passent sur les montagnes se retrouvent enfermées sur cette plaine. Et avec la chaleur qu'il fait, l'eau s'évapore et tous les nutriments, tous les minéraux, tout le sel que l'eau a drainé des montagnes jusqu'ici, du coup, on se retrouve à l'état brut sur des plaines comme ça. C'est super impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre-Ville a perdu un peu de son charme parce que tu vas te faire racoler à chaque coin de rue pour un restaurant, pour une expédition. Et ça, c'est un peu malheureux et c'est un peu décevant. Mais forcément, avec tout ce qu'il y a à faire autour, tu ne peux que t'attendre à te trouver dans un coin à touristes, évidemment. Bon, il me reste quelques heures avant le départ pour de nouvelles aventures. Ça me laisse juste le temps d'aller regarder une dernière fois ces montagnes, ces volcans qui sont incroyables. Et puis toi, ça te laisse le temps pour cliquer sur s'abonner, ça me fera plaisir. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.